bon les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui du coup je sais pas si vous avez vu sur instagram si vous me suivez pas encore j'avais dit que je ferais sûrement un petit entraînement wheeling donc en plusieurs parties parce que forcément en plusieurs jours donc j'ai choisi de prendre la ktm bon je pense que beaucoup vont me dire que c'est beaucoup trop puissant pour apprendre mais perso je préfère largement retourner celle ci dans un chemin que la bêta sur la route du coup là on va aller se foutre au fond du champ là bas je pense comme ça on va pas faire trop de bruit et on va essayer d'avoir ce putain de frein parce que quand même depuis le temps que je fais de la 50 par contre le problème des tours c'est réglé elle est toujours trop riche je sais pas pourquoi mais en tout cas maintenant on prend les tours donc on s'en bat les couilles j'adore cette bécane putain par contre putain ça a poussé là depuis la dernière fois que je suis venu par contre il fait déjà chaud c'est horrible genre vraiment je fais ça le jour au pile où il fait commencer à faire chaud donc je vais me foutre en je sais pas deuxième ou troisième peut-être deuxième on va essayer travers ça patine j'ose pas mettre un gros coup d'embrayage en fait ça monte directement sur le couple puis si je mets un trop gros coup ça patine putain là j'ai mis un coup de frein mais c'est en fait il faut vraiment que trop j'ai réfléchi j'arrive pas à faire un instinctif enfin puis j'ai déjà mal au bras oh putain j'ai ultra chaud bon là c'est un peu plus plat ici putain non j'arrive vraiment pas je sais pas si je vais vous garder tous les moments ou pas c'est vrai que c'est un peu chiant de me voir faire ça pendant 10 minutes bon par contre de toute façon la vidéo va pas être hyper long parce que déjà j'ai pas fait beaucoup d'essence c'est vraiment vraiment que je me mets dans la tête d'appuyer sur le frein si après vas-y fais un wheeling long avec la puissance c'est facile tu passes la vitesse mais j'ai vraiment avoir le réflexe j'arrive même pas à appuyer dessus en y pensant en fait j'appuie à chaque fois mais vu que je suis pas assez haut bah c'est un peu rien quoi putain mec les bras quand ça tire déjà là je n'ai absolument pas touché au frein en fait j'appuie mais je suis vraiment passé haut c'est horrible je sais pas vous entendez la roue elle se bloque quoi parce que je mets un coup de frein mais vu que je vais pas vite bah ça enfin j'ai pas haut je veux dire bah ça sert à rien hein j'étais un peu plus haut là oh mec j'ai déjà plus de bras tu vois déjà quand tu sais faire des roues arrière ça te tire les bras de ouf mais en plus quand tu sais pas en fait que t'es ultra crispé sur la moto tiens ça te bouffe les bras encore deux fois plus oh mec c'est tellement bien maintenant qu'ils apprennent les tours putain oh my god putain mec les bras oh my god putain mec les bras comment ça te tire oh horrible allez hop En fait je ne savais même pas si j'appuie sur le frein Oh putain Oh mec Oh comment j'étais haut Oh putain En vrai par contre pour le frein Je pense qu'il fallait que je fasse une petite patte de départ Pour déporter la pédale Parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop rentré sur les KTM C'est trop chiant Oh la la ça lève à l'accès mon cousin Du coup en 3ème tu vois je vais trop vite Oh après j'ai beaucoup trop vite en 3ème Mec j'étais haut là bas quand j'ai appuyé En vrai vraiment le bon qu'on prenait ça serait une 125 Ouais ouais Mais 125 après Bref je ne sais pas quoi acheter Si j'avais acheté une ça serait pour la garder Donc après enfin ouais je ne sais pas Pour l'instant j'ai celle là J'ai mon fer à la main sur celle là On va voir dans le chemin si c'est pas un peu mieux Vu que c'est plus stable Oh bah c'est tellement bien quand ça prend les tours mec Oh la la comment qu'un jambes Bon allez oh putain mais par moi j'accérais comme un con non j'ai mal au bras Mais comme d'hab en fait je prends trop de vitesse Et je vais trop vite Et bah après du coup je monte pas assez haut Et bah ça sert à rien que j'appuie J'appuie sur le frein Et puis si je pars à l'arrêt j'ai trop peur de mettre un gros coup Et puis voilà les coups de piston que ça te met en haut toi Oh la la Est-ce que ça vous intéresserait une vraie vidéo enduro Avec celle-ci Ou pas Bah tu vois je vois que la première vidéo enduro que j'ai fait avec l'autre 300 Elle a pas plu plus que ça Du coup je sais pas si je me tâte un peu à refaire une Après je sais qu'il y a plein d'autres techniques qui existent Par exemple gringo je crois qu'il y avait fait ça C'est vraiment de se mettre comme ça Un pied par terre Mais c'est vrai que moi je suis trop petit Bah je touche plus mon pied après Je suis beaucoup trop petit c'est horrible Après il faut venir les chouiller le disque Mais frère qu'est-ce que je viens de les chouiller je sais rien du tout Ouais vas-y Oh putain c'est terrible les allergies à la vache Oh putain je suis dans le champ plein de poussière depuis telle heure là Je suis au bout de ma vie je crois que je vais décéder Oh je viens de les boucher les yeux qui me piquent Oh la vache les allergies mon gars c'est horrible Du coup je pense que je vais rester dans le chemin quand même c'est mieux Oh la la Non le chemin c'est quand même un peu mieux Et je vais quand même essayer la technique même si je touche pas par terre Du pied par terre tu sais en première à l'arrêt Putain en fait j'arrive même pas à mettre ça fait que patiner Voilà va dieu v'là que je pars de la selle En fait par contre c'est terrible qui fait coureur à peu près bon on va dire quand même Il y a v'là l'échange en chemin Vous avez vraiment le temps de renifler tout au long de la vidéo C'est dans le Stevie bon par contre je viens regarder j'ai plus beaucoup d'essence et je vais pas aller trop loin parce qu'après vas-y faut pousser pour rentrer donc en plus elle est un peu lourde donc on va rester par là mais voilà en tout cas c'est vraiment une première vidéo pour vous faire voir que je vais commencer à m'entraîner moi après j'essaierai d'y aller mon côté sûrement je vais sûrement essayer d'y aller de mon côté moi tout seul sans filmer parce que bon je pense que ça va être lourd normalement si je vais 20 000 vidéos où je fais pas lever donc j'irai sûrement tout seul de mon côté m'entraîner et je ferai une vidéo j'espère prendre un bon niveau dès que je prendrai un bon niveau je ferai sûrement une vidéo en tout cas voilà après tu vois c'est facile avec la puissance de faire un long wheeling c'est ça le problème rien que pour ça déjà je devrais avoir une moto moins puissante pour me forcer à aller sur le point d'équilibre parce que là j'y suis hyper loin je pense hein là j'y étais à peu près ouais bof bon allez vas-y je vais essayer de faire la technique et putain je pars des deux côtés putain mais par contre quand qu'elle a un diamant maintenant c'est tellement bien par contre ça s'entend encore un peu qu'elle est grasse mais vraiment le coup ça est dinguerie en tout cas voilà les potes merci d'en regarder la vidéo jusqu'au bout donc comme je vous disais c'était vraiment une petite heure d'entraînement histoire de commencer moi maintenant après je vais essayer d'aller un peu plus souvent et voilà après bien sûr si vous avez des conseils n'hésitez pas à tout venir dans les commentaires je prendrai compte de tous les commentaires et j'espère qu'un jour l'entraînement finira par payer et que je pourrai enfin faire ce que je veux avec ce putain de frein arrière parce que là le pied il est vraiment 1000 mètres du frein arrière c'est ce que je veux dire j'aimerais préférer faire un wheeling de puissance comme je vous dis tout à l'heure c'est facile voilà la back life fait écouter le son terminé terminé